Bienvenue dans les années 80. La guerre froide confronte toujours les deux superpuissances de l'Union soviétique et des Etats-Unis. En 86 la catastrophe de Tchernobyl a lieu et en 89 la chute du mur de Berlin marque la fin d'une ère. Michael Jackson devient une figure majeure de la musique pop et Rocky mais KO Ivan Drago sur le sol russe. C'est aussi l'apparition des animatronics, ces créatures de forme animale ou humaine, robotisées ou animées mécaniquement, qui sont utilisées dans les parcs d'attractions ou pour le tournage de films fantastiques. Mais ils font aussi leur apparition dans des restaurants où ils réalisent des spectacles durant le repas, faisant le bonheur des enfants. Plusieurs chaînes de restaurants comme Chucky Cheese, Freddy Fast Beer Pizza, Showbiz Pizza Place et autres cartonnent grâce à leur mascotte. Emmenez ces enfants là-bas et vous verrez le bonheur se lire sur leur visage. Malheureusement ces dernières années plusieurs scandales, séries de meurtres ont lieu dans ces chaînes de restaurants posant leur fermeture. Après enquête de la police, le nom qui finit par « Revenir Partout » et c'est celui de Will. C'est William F.A.F.A.F.A.T.O. Qu'un appel déceptif ! Je savais que c'était une menthe, le moment où j'ai l'écouté, évidemment, mais c'est très intriguant. NONELESSS Bonjour à tous, c'est Elytik et on plonge avec cette vidéo dans l'univers complexe, controversé mais extraordinaire de la licence Five Nata de Freddy's. Cette vidéo change un peu du thème de ma chaîne puisque l'on parle sur cette dernière de films et séries. Mais ne vous inquiétez pas, bien qu'à la base ce soit une série de jeux vidéo, nous évoquerons le film FNAF diminutif de Five Nata de Freddy's. La vidéo se découpe en trois parties. Dans la première partie, nous reviendrons sur l'histoire de la création de la licence et des différents jeux, ainsi que les causes de son succès. Dans la deuxième, j'essayerai de faire un résumé de la timeline et des événements de la série, mais attention, l'histoire des jeux Five Nata de Freddy's est découverte à travers des éléments des mini-jeux cachés dans les jeux. Et personne ne connaît exactement la vraie histoire. Il existe une multitude de théories et timelines qui ont évolué avec les années, et pour cette vidéo, qui n'a pas pour but d'expliquer toute l'histoire en détail, je m'inspirerai de pas mal de vidéos théories timelines de d'autres Youtubers. Leurs vidéos sont en description, et pour ceux qui veulent en connaître plus sur l'histoire de la licence, je vous conseille d'aller voir. En dernier, nous étudierons le cinéma et les animatroniques, ainsi que ce que nous savons sur le film Five Nata de Freddy's. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ainsi que mettre en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Merci d'avance. Maintenant que c'est dit, commençons. Bon visionnage. Retour en 2014. Internet raffole de l'horreur, les creepypastas se multiplient, ses fameuses légendes d'internet, comme celle du Slenderman, du Smile.png ou encore Aerobrine. D'excellents jeux d'horreur sortent, comme Alien Isolation, et oui, c'est sorti en 2014, ou encore The Evil Within, et pourtant, en août 2014, sort Five Nata de Freddy's. Five Nata de Freddy's est un survival horreur de type point and click, développé par une seule personne, bien qu'il ait été aidé pour certains points, Scott Cotten. Scott est un développeur américain indépendant qui développe des jeux seuls depuis 2003, mais des jeux qui n'ont rien à voir avec les jeux FNAF. Le jeu est assez simpliste, on est un gardien de nuit qui surveille grâce à des caméras la pizzeria, entre minuit et 6 heures du matin, mais rapidement, on se rend compte que les animatroniques essayent de nous attraper et on doit les empêcher d'arriver jusqu'à nous. Et cela durant 5 nuits. Aucune explication nous est donnée, et on en apprend seulement plus grâce à des appels en début de chaque nuit, par le Phone Guy et les journaux visibles sur les caméras. Lorsque Scott développe Five Nights at Freddy's, il pense faire un jeu unique. Le jeu se déroule en 1992 dans une pizzeria appelée Freddy Fazbear Pizza, un restaurant qui possède, comme certains restaurants de l'époque, des animatroniques qui réalisent des spectacles. Le restaurant est entaché à cause de la mort de plusieurs enfants, tué par un homme déguisé en une de ses fameuses mascottes, dont les corps ont été cachés dans les animatroniques. Vous trouvez pas qu'il y a une ressemblance ? La vérité est parfois sombre. En effet, l'histoire du jeu Five Nights at Freddy's est inspirée d'une histoire vraie. En 1992, la chaîne de restauration réelle Shucky Cheese, chaîne connue pour ses animatroniques qui font des spectacles dans leur restaurant, est victime d'un premier drame. Un employé se nommant Nathan Dunlap, alors âgé de 19 ans, ne supportant pas d'avoir été renvoyé du restaurant car il était inutile, revient un soir et tire sur ses anciens collègues ainsi que sur le gardien de nuit. Le résultat est lourd, quatre d'entre eux sont tués et un est grièvement blessé. Malheureusement, cette histoire bien horrible n'est pas celle qui nous intéresse. Dans les années 70, Paul Lewis est un employé modèle, travaillant dans un restaurant Shucky Cheese, faisant des heures supplémentaires et adoré par tout le monde. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Paul souffre de lourds problèmes psychologiques. Un jour, alors qu'il était dans son costume de souris, oui les mascottes ont deux versions. Une sont des animatroniques, réalisant des spectacles programmés, et l'autre sous forme de costume dans lequel les employés se déguisent. Bref, alors qu'il est dans son costume, il attire des enfants dans une pièce secrète, leur promettant des pizzas immenses, des bonbons et des sodas. Les enfants le suivent et effectivement la pièce est remplie tout cela. Les enfants mangent et en profitent, ne se doutant pas que tous ces aliments contiennent des sédatifs, et ils perdent petit à petit connaissance. Paul Lewis rajoutera une nouvelle pizza à la carte nommée Chucky's Special. Les clients trouvent que la viande a changé, mais que cette dernière est excellente. Malheureusement, vous avez compris ce qui s'est passé. Tout bascule quand un client retrouve un doigt d'enfant dans sa pizza. Paul Lewis est arrêté et les corps des enfants sont retrouvés dans les animatroniques du restaurant. Et effectivement, cette histoire vous dit quelque chose, car c'est celle qui a inspiré Scott pour son jeu. Le premier jeu rencontre un succès, étant à part avec une atmosphère pesante et oppressante, et plongeant le joueur dans un stress constant. Le jeu sort sur Steam et aussi sur Android et iOS. Le jeu marche tellement bien que seulement quelques mois après la sortie du premier, en novembre 2014, Scott sort Five Night at Freddy's 2. Le jeu est un préquel se déroulant dans un autre restaurant, mais reprend les mécaniques du premier en y ajoutant d'autres. Plus d'animatroniques, avec les modèles Toys, ainsi que des mécaniques avec un masque par exemple. On est toujours appelé au début de nuit par un fun guy et l'histoire est toujours cachée aux joueurs. Le succès se poursuit donc pour Scott et encore une fois, quelques mois après, en mars 2015, sort Five Night at Freddy's 3. Five Night at Freddy's 3 se déroule 30 ans après la fermeture du Freddy Fazbear Pizza et raconte la création d'une attraction d'horreur sur les vestiges du restaurant en hommage. Il trouve des restes d'animatroniques, mais découvre dans une pièce secrète un animatronique entier. On est donc gardien de cette attraction et contrairement aux autres jeux, on devra faire face à un seul animatronique, Springtrap, bien que des fantômes d'autres animatroniques soient présents. Le jeu cache des mini-jeux secrets et c'est à partir de celui-ci que nous comprenons de plus en plus l'histoire des jeux. En juillet 2015, Scott sort Five Night at Freddy's 4. Scott sort littéralement 4 jeux en un an, c'est juste énorme. Ce quatrième opus était annoncé pour être le dernier de la série. On y joue un enfant qui essaye de fuir des versions cauchemardesques des animatroniques principaux et rempli de mini-jeux qui nous permet de rajouter des pièces au puzzle de la licence. Cet opus est plus effrayant que jamais et son gameplay l'aide beaucoup. En effet, le gameplay consiste principalement à aller de porte en porte pour écouter si on entend une respiration. Si oui, on doit fermer la porte et sinon, on doit allumer notre lampe torche pour éclairer le couloir en risquant de se prendre un screamer. La blague est que l'on doit mettre le son fort pour pouvoir entendre les respirations et cela augmente aussi le son des jumpscares. Scott sort aussi en 2015 un premier roman nommé Five Night at Freddy's The Silver Eyes, début d'une trilogie racontant une histoire alternative au jeu. En janvier 2016, Scott sort FNAF World qui est un opus dérivé qui n'a rien à voir avec la série de jeux et qui n'est pas canon. Les avis sur ce jeu sont très mitigés. En octobre 2016, bien que la série devait être terminée, sort Five Night at Freddy's The Sister Location. Ce nouvel opus est différent de ceux sortis auparavant. Nous sommes le nouveau technicien de nuit du Circus Baby Pizza World, un restaurant avec des animatroniques ultra modernes, la bande de Circus Baby. Contrairement aux autres jeux, l'objectif de chaque nuit n'est pas de survie jusqu'à 6h du matin, mais d'accomplir des tâches différentes chaque nuit qui se complexifient de plus en plus. Les retours du jeu sont particulièrement bons, les gens étant satisfaits du renouveau de la série. On en apprend aussi sur le fonctionnement des animatroniques grâce à des schémas secrets trouvés par les joueurs. Il est difficile à caler dans la timeline à cause des nombreux éléments divers que nous apprend ce jeu. Un peu plus d'un an après, en décembre 2017, sort Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, aussi appelé FNAF 6. Le jeu, plus léger et enfantin, nous propose de créer notre propre restaurant. On réalise des mini-jeux, on achète du nouveau matériel. Après chaque journée de travail, on retrouve un animatronique dans la ruelle derrière le restaurant et on a le choix de le récupérer ou de le laisser pour gagner de l'argent. Si on le garde, on doit lui faire passer une série de tests pour être sûr de son fonctionnement. Pendant la journée, une phase de gameplay se déclenche, nous obligeant à réaliser des tâches d'entretien. Malheureusement, les animatroniques que nous avons récupérées précédemment se baladent dans les conduits et cherchent à nous atteindre. En juin 2018, sort Ultimate Custom Night, espèce de FNAF ultime qui réunit 50 animatroniques avec plusieurs autres cachés. Le but est d'en mettre un maximum avec plus ou moins de difficultés pour valider le plus haut score possible. En mai 2019, marque la sortie de FNAF, un jeu en réalité virtuelle. Il est cette fois et pour la première fois réalisé par un studio du nom de Steel Wool Studio, toutefois aidé par notre cher Scott Cotton. Le jeu comprend différents jeux dont les 4 premiers de la licence et d'autres inédits. Le jeu comporte un antagoniste du nom de Glitchtrap, une entité qui n'est pas censée être dans le jeu et qui se rapproche de nous au fur et à mesure que nous terminons des mini-jeux. Le jeu est canon et fait donc partie de la liste des jeux officiels qui comptent dans l'histoire. Son DLC, Curse of Dreadbeard, lui ne l'est pas. Après la VR, la réalité virtuelle, la série passe à l'AR ou réalité augmentée avec Five Nights at Freddy's AR Special Delivery en novembre 2019. Il s'agit d'un tout nouveau service de Fastbeard Entertainment qui nous permet de se faire envoyer des animatroniques ou d'en envoyer à nos amis. Malheureusement pour nous, ils sont défectueux et se mettent à attaquer les gens chez qui ils arrivent. Pratique pour se débarrasser de quelqu'un. Et enfin pour finir, nous terminons avec Five Nights at Freddy's Security Breach, le dernier jeu en date sorti en décembre 2021. Le jeu a été plusieurs fois repoussé à cause de la pandémie du Covid-19. Il est encore une fois développé par Steel Wool Studios avec l'aide de Scott et se passe dans le Freddy Fazbear Mega Pizzaplex, une immense pizzeria sur trois étages avec garderie, salle de jeu, scènes, etc. On peut cette fois-ci se déplacer dans l'endroit nous-mêmes. C'est le plus gros jeu de la série et le dernier sorti en date en août 2022. Si la licence se porte si bien et a adoré des fans, c'est parce que la série a une ambiance unique, a su se renouveler et surtout que l'histoire n'étant pas dévoilée fait travailler les fans et fait naître moult théories et débats sur le sujet. Un autre point de son succès est que la licence NAF est l'une des licences du jeu vidéo qui a le plus de fan game, c'est-à-dire des jeux réalisés par des fans et reprenant les mécaniques et l'univers des jeux sans but commercial. Vous en connaissez sans doute plusieurs de noms. Et bien depuis août 2020, Scott a créé le Fazbear Fanverse Initiative, une collaboration entre lui et les créateurs de ces fans games parce que chaque franchise a besoin d'un multivers, étant le slogan officiel de l'initiative. Scott va alors soutenir financièrement des créateurs de fans games pour développer des nouveaux, de les commercialiser sous forme de lots ou même de créer des produits dérivés comme des peluches. Parmi les projets déjà en cours de réalisation avec l'initiative, on peut déjà citer des noms comme One Night at Flumpty 3 qui est déjà sorti, Five Night at Candy 4, The Joy of Creation, Inicted Collection, FNAF+, un remake réimaginé du premier jeu en version plus réaliste dont j'ai utilisé les images de teaser en intro de vidéo. Je vous mets le lien de la chaîne en description. Ou encore Five Night at Smuffy's, non je rigole pour le dernier, c'est tout simplement un fangame que j'ai personnellement réalisé il y a quelques années mais le projet reste à ce jour non terminé. J'avais déjà créé l'histoire, modéliser les personnages et animatronique, développer le gameplay, voilà, je voulais juste le placer avec quelques images de ce dernier. Le 10 juin 2021, à l'occasion des 7 ans du tout premier trailer de FNAF et après avoir été visé par une polémique, Scott annonce prendre sa retraite alors qu'il vient d'avoir son 6ème enfant. Il veut arrêter de faire des jeux FNAF et se concentrer sur d'autres choses comme sa famille et comme faire des RPG même s'il le dit lui-même qu'il est nul pour en faire. Mais ce n'est pas pour ça que FNAF est fini. Scott a fait son annonce sur son site web, Scott Games, un site web qui était mis à jour régulièrement où l'on trouvait des informations cachées dans le code source à l'approche de la sortie des nouveaux jeux. Bien qu'aujourd'hui il n'y ait plus rien, je vous mets le site dans la description, on ne sait jamais. On ne peut que remercier Scott pour tout son travail, ses jeux et l'univers qu'il a réussi à créer et lui souhaiter une bonne continuation. Maintenant que ça c'est dit, passons à l'histoire cachée dans les jeux. Cette partie va donc vous présenter une version de l'histoire des jeux officiels FNAF, version qui n'est pas la vérité absolue. Comme dit dans l'intro, cette partie ne cherche pas à faire toute l'histoire détaillée avec des preuves, mais plutôt de faire un résumé pour les nouveaux qui ne connaissent pas l'histoire et qui souhaitent la découvrir. Je m'inspire grandement de plusieurs timelines émises par d'autres Youtubers. J'en ai mis quelques unes dans la description et je vous invite pour les intéresser à aller les voir. L'histoire commence dans le début des années 80. Un certain Henry Emily co-fonde Fazbear Entertainment avec son partenaire William Afton qui lui possède aussi Afton Robotics. Henry a une fille qui si on s'en tient au livre se nomme Charlotte ou Charlie et William Afton a au moins trois enfants. Il est le père de Michael Afton, Elizabeth Afton et un troisième dont on ne connaît pas le nom que les gens appellent le Crying Child ou l'enfant qui pleure. Tous ces personnages sont importants. Dans le Fred Beer Family Diner, le premier restaurant du groupe, Charlotte se retrouve coincée à l'extérieur du restaurant et William Afton l'assassine. La fille de son partenaire qui une fois décédé entra Puppet, une des animatroniques. En plus de cela, toujours dans ce même restaurant, le Crying Child, l'un des enfants de William, tombera dans le coma à cause d'une morsure causée par Fred Beer après que son grand frère Michael et ses amis l'aient introduit dans la bouche de l'animatronique. Oui, c'est une famille de taille. Suite à cet événement, le Fred Beer Family Diner ferme et le premier Freddy Fazbear Pizza qui n'est pas montré dans les jeux ouvre avec pour mascotte les quatre premiers animatroniques de la licence. Dans ce restaurant, William Afton attirera quatre enfants grâce au costume de Spring Bonnie qui l'assassinera. La police l'arrête mais le relâche par manque de preuves. Après le meurtre de ses quatre enfants, Puppet, hanté par la fille d'Henri, fera don aux quatre âmes, des enfants tués, un des quatre animatroniques. Et en cinquième, fera don au Crying Child, mort entre temps, l'animatronique bien que non fonctionnelle de Golden Freddy. Golden Freddy est une autre version de Freddy qui ressemble aussi à Fred Beer, la peluche qui suivait tout le temps le Crying Child. Ce restaurant fermera à son tour. Henry s'éloignera de Fazbear Entertainment ou disparitra à cause des récents meurtres et de la mort de sa fille. William Afton ouvrira le Circus Baby World, une nouvelle pizzeria avec de nouveaux animatroniques construits par William lui-même, ayant apporté des modifications que l'on découvre avec des plans des animatroniques. Elizabeth, la fille d'Afton, est très attirée par Baby et son père lui interdit formellement de s'approcher d'elle. Un jour, alors que des enfants jouent dans la pièce, Elizabeth y vient pour voir Baby. Au bout d'un moment, elle se retrouve seule avec Baby. Baby lui propose une glace et au lieu de cela, Baby s'ouvre en deux et attrape la fille d'Afton, se refermant et se retrouvant seule, ce qui tue à Elizabeth. Peu de temps après, le restaurant fermera pour fuite de gaz et la vraie raison est la mort de la fille d'Afton par Baby. William récupérera tous les animatroniques et les stockera dans le Circus Baby Entertainment & Rental, le lieu où se déroule le jeu FNAF Sister Location. Le Freddy Fazbear Pizza deuxième version ouvrira ses portes avec les nouvelles versions Toys mais les anciennes versions sont toujours présentes en piteux état dans un coin du restaurant. William s'introduit dans le restaurant et en se faisant passer pour un garde de sécurité, fait dérouter le système de reconnaissance faciale des animatroniques Toys, les rendant hostiles envers les adultes. En 87, une morsure causée par Mangle dans le lobe frontal d'une personne présente dans le restaurant cause la fermeture de ce dernier et la destruction des modèles Toys jugés dangereux. Les anciens modèles sont quant à eux repris et serviront de base pour les animatroniques du nouveau restaurant, le Freddy Fazbear Pizza troisième version, le restaurant où se passe FNAF 1. Le nouveau restaurant ouvre et cette fois-ci 5 enfants disparaissent. Le restaurant ferme à cause de problèmes d'hygiène, d'odeur et du muscus qui s'échappe des animatroniques, le corps des enfants disparus sans doute. Quelques années après la fermeture de ce restaurant, William y reviendra pour désassembler les animatroniques mais alors qu'il l'avait réussi, les âmes d'enfants dont le corps ont été détruits réapparaissent. Afton paniqué cherche à les fuir et finit par se mettre dans le costume de Spring Bonnie, mascotte du tout premier restaurant qui se trouvait dans la réserve. Alors qu'il pensait être en sécurité, à cause de l'humidité présente dans la pièce, les restores du costume lâchent broyant en même temps le corps d'Afton qui tombe dans l'oubli. Pendant ce temps, Michael, sur les ordres de son père, se rend au Circus Babies Entertainment & Rent Hall où il est engagé mais a comme mission de retrouver sa sœur et les autres et de la libérer. Durant le jeu, il se fait aider par Baby qui se trouve alors hanté par Elisabeth, sa sœur. A la fin du jeu, il rassemble les animatroniques dans un seul qui se nomme Ennard et qui pour s'enfuir du lieu veut prendre forme humaine pour passer inaperçu. Il rentrera donc dans le corps de Michael, bien sûr son corps commence à pourrir et Ennard choisit de sortir de son corps en s'enfuyant. Michael qui devrait être mort se relève mystérieusement et ne comprenant pas la situation part à la recherche de son père qui a disparu. 30 ans après la fermeture du troisième Freddy Fazbear Pizza, une attraction d'horreur ouvre sur les vestiges de l'ancien restaurant. Au fur et à mesure des travaux, une pièce emmurée est découverte avec à l'intérieur un animatronique de Spring Bonnie entier qui sera renommé Spring Trap, William Afton s'étant retrouvé coincé dedans. Michael sous un faux nom travaillera comme gardien dans l'attraction dans le but de stopper et de détruire Spring Trap hanté par son père ayant découvert sa série de meurtres et surtout du meurtre de sa sœur dont il était très attaché. Les âmes des enfants sous forme fantomatique, leur corps ayant été détruit, essayent de faire fuir Michael, le prévenant du danger. Les âmes des fantômes mettent le feu à l'attraction, piégeant Spring Trap dans les flammes supposés morts. Michael s'en sort et les âmes des enfants tués pensent avoir définitivement éliminé leur tueur, s'apaisent enfin et disparaissent. Quelques temps après cet événement, un mystérieux Freddy Fazbear Pizza Place est créé par quelqu'un d'inconnu et Michael arrive une nouvelle fois pour être engagé. Au fur et à mesure, les animatroniques restants se rendent au restaurant. En premier on a Molton Freddy, ce qui reste des âmes en Ennard, Circus Baby ayant été éjecté par les autres âmes. Puis vient Scrap Baby, une version reconstruite de Baby qui a fait comme elle a pu pour se reconstruire. Par la suite, ce qui reste de Spring Trap et dont William Afton arrive ayant réussi à survivre et à s'enfuir de l'attraction en flammes est plus détruit que jamais. Et pour finir on a Lefty, une sorte de Freddy noir qui contient en fait Puppet étant prise au piège à l'intérieur, piège fabriqué pour cela comme nous le montre son plan. Une fois tous les animatroniques restants venus, Baby nous parle et prétend qu'on est tombé dans son piège. Il nous demande si on trouvait pas ça bizarre que ce job soit tombé du ciel pour nous. On a attiré tout le monde au même endroit en servant d'appât comme l'avait demandé William Afton. Le plan d'Afton était de rassembler toutes les âmes avec son fils comme Afton au même endroit pour qu'ils soient complétés. Au même moment, une voie les interrompt. C'est alors Henry, l'associé de William dans la création de Fazbear Entertainment qui révèle qu'en fait ce sont eux qui sont tombés dans son piège. Le restaurant est un faux dans le but d'attirer tous les animatroniques et William Afton pour en finir. Le bâtiment où ils sont est un labyrinthe sans sortie et ils vont tous brûler. Il s'adresse alors aux âmes des enfants puis à Elisabeth, à William Afton son ancien associé et enfin à sa fille dont l'âme se trouve dans Lefty. Il parle aussi à Michael disant qu'il avait prévu une sortie pour lui mais qu'au vu de ce qu'il était et de ce qu'il avait fait, il le laisserait mourir. Je vous laisse la scène. You played right into our hands. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? No. This was a gift for us. You gathered them all together in one place. Just like he asked you to. All of those little souls in one place. Just for us. A gift. Now we can do what we were created to do. And be complete. I will make you proud daddy. Watch. Listen. And be full. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elisabeth. If you still even remember that name. But I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift. Nor have you been called here by the individual you assume. Although you have indeed been called. You have all been called here. Into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit. A maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles. Chasing the cries of children in some unseen chamber. Always seeming so near. Yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer. Who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you. I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered. And the memory of everything that started this can finally begin to fade away. As the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors. Be still. And give up your spirits. They don't belong to you. For most of you. For most of you. I believe there is peace. And perhaps more. Waiting for you after the smoke clears. Although for one of you. The darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, friend. My daughter. If you can hear me. I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day. The day you were shut out. And left to die. No one was there to lift you up into their arms. The way you lifted others into yours. And then what became of you. I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then. So let me save you now. It's time to rest. For you. And for those you have carried in your arms. This ends. For all of us. End communication. Le faux restaurant brûle. Toutes les âmes sont libres. Et William périt pour de bon. Ainsi que Michael enfermé lui aussi dans le restaurant. Fazbear Entertainment endetté ferme. Et c'est la conclusion de la saga. Enfin ce qui devait être la fin de l'histoire pour moi. En faisant rapide après ce jeu sort Five Nights at Freddy's Hell Pointed. Réel jeu dans l'histoire. Créé pour se refaire une bonne image. Mais un bug s'introduit dans le jeu sous la forme de Glitch Trap. Qui se révèle en fait être à nouveau William Afton. Il piège le joueur. Puis vient FNAF Security Breach. Qui fait beaucoup débat ayant beaucoup d'éléments et en étant récent. On y voit surtout William Afton. Réussissant à sortir du piège tendu par Henry. Enfin bref pour moi l'histoire s'arrête là. Si vous voulez en savoir plus je vous mets d'autres vidéos en description. Passons maintenant à la partie cinéma. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que depuis plusieurs années. Un film Five Nights at Freddy's est en préparation. Mais que depuis très longtemps nous n'avons plus de nouvelles. Et bien pas exactement. Les films d'horreur sont très nombreux. Et le nombre de licences connues au cinéma ne fait qu'augmenter. Ça, Vendredi 13, Conjuring. Les griffes de la nuit, Alien. Il se peut qu'il y ait une vidéo sur cette saga qui arrive prochainement. Et autres. Depuis le succès de la licence Five Nights at Freddy's en jeu vidéo. Un projet de film a été ouvert il y a quelques années. Bien que très discret. On savait que dernièrement la mise en oeuvre passait par Blumhouse Production. Une société de production spécialisée dans les films d'horreur. Avec des licences comme Halloween, Paranormal Activity, American Nightmare et beaucoup d'autres. Bref. Il savait faire. Du côté du réalisateur, Chris Columbus devait à la base être le réalisateur du film. Mais a depuis quitté le navire. Ce qui bloque et qui met le projet en suspens. C'est le fait d'écrire un scénario assez solide pour que Scott donne son feu vert. En effet, cela peut rassurer les fans. Scott est bien derrière le projet de sa licence. Et tant qu'il n'y aura pas de scénario qui lui plaît. Avec l'histoire qu'il veut raconter. Aucun film officiel Five Nights at Freddy's ne verra le jour. Et malgré cela, quelques films basés sur des mascottes animatroniques ont vu le jour. Le plus connu est sans doute The Banana Split Movie, sorti en 2019 qui reprend le principe. Les fans commencent à perdre espoir de voir un jour un film FNaF sortir dans nos cinémas. Pour calmer les craintes des fans, Jason Blum, patron de Blumhouse Production, a écrit sur Twitter. Certains d'entre vous, les fans, sont si durs. C'est très effrayant. Je vous entends tous sur la bande annonce d'Halloween. Et je vous entends tous sur FNaF. Les deux projets sont top of mind. Nous travaillons sur les deux. De quoi rassurer que le projet n'est pas annulé. Il avait aussi sorti lors d'une interview. C'est vraiment difficile à faire. Nous avons écrit de multiples scénarios. Nous sommes arrivés là. Où nous enfilons une aiguille. C'est-à-dire rendre justice à FNaF et rendre Scott Cotton heureux. La seule façon d'y arriver est de faire en sorte que Scott… Je ne veux pas dire quelque chose que Scott n'aime pas. Laissez-moi le dire d'une autre manière. Je n'ai pas le droit de faire ce que Scott n'aime pas. En fait, Scott a un peu l'équivalent du Final Cut et il a fallu plus de temps que je ne l'espérais pour obtenir la bonne histoire. Le film est donc toujours en cours de production et on aura sans doute des nouvelles bientôt. Restez donc à l'afflux des informations qui pourraient sortir dans le futur. Merci d'être resté jusqu'ici. Avant de partir et pour soutenir mon travail, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et de ce que je pourrais améliorer pour la prochaine. Ça aide beaucoup pour le référencement et le développement de la chaîne. Si tu veux m'aider encore plus, tu peux aussi partager la vidéo à tes proches ou sur tes réseaux. Sur ce, à bientôt. Sous-titrage ST' 501